L'Afrique veut se faire entendre. Pour trouver les moyens de résoudre la crise libyenne, une réunion du Haut Comité de l'Union africaine s'est tenue à Brazzaville. Elle avait pour objectif de convaincre les protagonistes du conflit d'accepter l'idée d'un forum de réconciliation. Par sa position en première ligne dans la résolution du conflit libyen, l'Union africaine a reçu le mandat d'organiser, durant cette année 2020, le forum de réconciliation nationale inclusif interlibyenne, préalable à des élections présidentielles législatives et locales libres, crédibles et inclusives. Les dirigeants africains semblent vouloir rattraper les erreurs du passé. La crise libyenne est due en partie à l'intervention de la communauté internationale sans l'accord de l'Union africaine. Les enjeux liés à une sortie de crise pour le moment restent incertains. On voit cette Union africaine qui, depuis le départ, agit davantage de manière symbolique. Je doute que l'Union africaine ait en sa possession l'ensemble des cordes nécessaires pour pouvoir véritablement infléchir les dirigeants et jouer un rôle majeur. C'est la quatrième réunion qui s'organise autour de la crise libyenne. Après la conférence de Berlin, les pays concernés par la crise avaient pris l'engagement de ne plus intervenir en Libye. Quant aux deux belligérants de la crise, ils n'ont pris part à aucune de ces réunions. La mission des Nations Unies en Libye a dénoncé dimanche la poursuite des violations de l'embargo sur les armes en Libye, malgré les engagements pris à Berlin le 19 janvier. La mission des Nations Unies en Libye a dénoncé en Libye a dénoncé en Libye.